Bon matin, bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous ? Ça va, moi ça va. Ça va, j'ai bien dormi, enfin pas trop mal, mais j'ai très mal à des boutons d'acné là. Si vous sentez du bruit, c'est ma machine à glaçons qui fonctionne. J'ai été ravie de savoir que beaucoup d'entre vous regardez mes vlogs dans l'ordre. Merci, merci pour ça, voilà. J'ai extrêmement mal à mes boutons d'acné. Aujourd'hui est une journée catastrophique, dans le sens où tout se pète la gueule, plus j'avance dans la journée. Et je viens de me lever, mais plus ça se pète la gueule. Il n'y a que des déconvenus, c'est des choses qui arrivent, des problèmes d'emploi du temps et tout, que je n'ai pas pu comprendre, ni anticiper, anticiper des choses comme ça. Je me suis posé la question, est-ce que je mangeais ça au petit déjeuner ? Ce qui n'est pas une très belle façon de commencer la journée. Du coup, je vais opter pour une banane. Parce que je ne mange pas le matin et en vrai ça me manque. Mais je n'ai pas faim, mais un petit peu, enfin je ne sais pas. Je vais manger cette banane. Alors, oui ma machine à glaçons fonctionne, mais il n'y a pas assez de glaçons. Donc c'est pour ça que j'en fais aussi dans le... Ok, je vais vous expliquer. En gros, la machine à glaçons, si je veux avoir assez de glaçons pour remplir ça, il faut qu'elle tourne pendant un petit moment. Sauf que quand je viens de me réveiller, je ne l'ai pas allumé, c'est normal, je ne vais pas la faire tourner toute la nuit, ça ne sert à rien. Donc du coup, pour le matin, j'ai en attendant mes autres glaçons dans le congélateur, vous voyez ? Et après, je me sers dans ma machine à glaçons. Donc oui, ma machine à glaçons fonctionne. Ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est le moment du transfert. Oui, il y en a partout par terre. Super. Je ne sais pas trop comment on va se goupiller la journée aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop et je n'ai pas trop envie de savoir. Et voilà le travail. Je n'ai pas grand chose à raconter, si ce n'est qu'en vrai, ça va. Mais je suis un peu énervée parce qu'il y a eu des problèmes avec des gens et il y a des problèmes d'emploi du temps. Et les problèmes d'emploi du temps, ça me stresse. Voilà. C'est pas grave. On va y arriver quand même. C'est délicieux. Dans la vie, j'ai une peur. La peur d'être à découvert, d'accord ? Enfin, j'ai beaucoup de peur dans la vie, mais parmi celles-ci, il y a la peur d'être à découvert. Et ce mois-ci, je suis à découvert parce que j'ai fait une connerie. Je ne pense pas que ce soit une connerie. J'en suis fière. Des choses qui arrivent quand on est la personne que je suis, d'accord ? Donc, on va voir si ce découvert valait le coup. Je vais tout de suite ouvrir ce colis avec vous que j'ai commandé un dimanche soir. Un dimanche soir. Vous allez voir, ça vaut le coup. On ne va pas se mentir. Enfin, je ne sais pas si ça vaut le coup. Mais peut-être que vous allez deviner ce que c'est. Donc, ce sont des t-shirts, voilà, des petits t-shirts, ok, jusque-là, tout va bien. Et ici, j'ai inséré « have a break », « have a cool cat », ok ? Et puis, il s'est passé des choses. J'ai fait du merch de Michael, mon chat. Et alors, si vous pensiez qu'il n'y avait que des t-shirts, non. Il n'y a pas que des t-shirts. Et d'ailleurs, une personne ici remportera du merch de Michael, si ça vous intéresse, ok ? Voilà. Écoutez, je suis fière de mon œuvre, d'accord ? Voilà, c'est des heures et des heures de montage. Ah, si vous pensiez qu'il n'y avait que ça, détrompez-vous. Qui m'a envoyé, sérieux ? Oh mon Dieu. Il y a écrit « Just Smile », avec la tête de Michael qui fait la gueule. C'est un tote bag ? J'avais oublié. C'est un mug. Pour 150 euros de merch, d'accord ? Donc, voilà. Évidemment, ne faites pas comme moi. Voilà. Je vais voir dans quelle mesure je peux faire le concours, ok ? Écoutez, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Et moi, ça me plaît. C'est tout. C'est ce que j'avais à dire. J'ai une grande question qui s'offre à moi. Est-ce que j'entreprends un brushing ? J'aimerais bien, parce que je n'aime pas trop. Sinon, ils vont mettre jusqu'à ce soir pour sécher mes cheveux. Je ne sais pas. Je dois vous avouer, je suis dans une impasse. J'ai beaucoup de choses à faire cet après-midi. C'est un peu chiant. Et en plus, je dois rester ici tout l'après-midi. Parce que, du coup, il y a encore quelqu'un pour le dégât des eaux qui va venir voir. Du coup, ça va être réparé. Mais il y a plein d'interventions, de tests à faire, de plein de choses. Voilà. Et du coup, vous avez raison. Ça vient bien de la colonne. Donc, du coup, je reste ici. Voilà. Toute la journée. Et je reçois également mon bureau. Et oui, enfin. Voilà. Un bureau, c'est bien. Un bureau, une chaise de bureau. Je vais enfin pouvoir mettre mon ordinateur sur un bureau. Je suis contente. Et vous allez voir, j'ai imaginé un coin bureau dans ma tête. On va faire ça ensemble. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais moi, je pense qu'on peut y arriver. Ah ! Je suis restée bloquée comme ça pendant un moment. Parce que j'étais en train de bosser de cette manière. Et le livreur m'a dit, on est là pour votre bureau, madame. J'ai reçu mes colis, mais je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne. Enfin, je ne vois pas très bien comment un bureau peut rentrer dans ça. À moins qu'il soit démonté et que je doive le monter. Je n'ai pas très bien saisi. Voilà. Mais je me demande si c'est un bureau. Mais c'est des chaises ! Pourquoi il y a deux chaises ? Mais j'ai pris qu'une chaise. Ah, donc il n'y a pas le bureau, il y a juste la chaise. Ah. Il y a deux chaises et pas de bureau. Mais. Oh là. Mais c'est très joli. Mais pourquoi deux ? Pourquoi ? Je vais faire quoi avec la deuxième chaise ? Oh là. Oh là là, il y a une histoire de montage. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Les amis, on ne va jamais s'en sortir dans cette histoire. Ma question, qu'est-ce que je vais faire de cette deuxième chaise ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de notice, les amis. Je pense que tout le monde peut comprendre ici qu'on a besoin du bureau. Tout est très compliqué actuellement. Mais il n'y avait pas écrit que c'était par deux. Je vous le jure. Comment ça se montre, cette histoire ? Oh là, je vais attendre. J'ai un rendez-vous, là. Je ne peux pas... C'est très joli, cependant. Regardez. Il faut imaginer, du coup. Voilà comment c'est. Et vous mettez les petits zelkoudvoirs là. C'est très cool. Mais du coup, je m'interroge sur le... Non ! Putain. Écoutez, ça, c'est une activité à faire avec le crush. Parce que je le sens débrouillard, moi. Moi, je le sens bien débrouillard, l'homme. Donc, hop là. Et ce soir, on a un date. Oh, bah, je peux te dire que oui, tu vas t'amuser ce soir. Ça va, il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Bon, bah, les amis, j'ai deux chaises. Je me suis renseignée, du coup, quant à la livraison du 10 bureaux. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est le 21 mai. Je n'avais pas compris. Moi, je pensais recevoir tout en même temps. J'ai deux chaises. Bon, écoutez, en fait, ce n'est pas un problème de... En fait, ce n'est pas un problème de chaises. C'est un problème de place. Je n'ai pas la place de mettre deux énormes chaises de bureau comme ça, moi, chez moi. Et donc, ma question, c'est... Où est-ce que je peux mettre la deuxième sans que ça fasse bizarre, quoi ? Bah, je ne sais pas. Parce que moi, c'est très joli. Mais où est-ce que je vais la mettre, quoi ? Ça ne sert à rien, en vrai. Parce qu'elle est très grande. Donc, elle prend une place... Bah, voilà, quoi. Je ne sais pas. Donc là, du coup, j'ai déjeuné, bah, toujours six heures. Et j'ai pris... Là, c'était le riz avec alternative viande. Voilà. Très bon. Vraiment très bon. J'ai vraiment cru que c'était de la viande, pour le coup. Mais ça n'était pas. Je n'avais jamais goûté cette alternative-là. Je ne sais pas exactement ce qu'ils mettent. Mais c'était super bon. Voilà. Et... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bah, je me retrouve toujours avec mon énorme carton, là, dans la chambre. J'aimerais bien entreprendre le montage du meuble. Mais on va demander au crush. Ah ouais. Est-ce que tu peux m'aider à monter ma chaise de bureau ? Et il va me dire, ok, et où est le bureau ? Ah bah, dans un mois. Je suis un peu contrariée. Parce que... Parce que j'ai eu des trucs qui ne se sont pas bien passés. Des trucs... Voilà. Ça m'a fait de la peine. On ne m'a pas parlé gentiment. Bref. Alors que j'ai tout donné. Je trouve ça un petit peu compliqué. Un contrat que j'ai. Enfin, bref. Je suis plus forte que ça. Tant pis. Je vais y arriver, les amis. Je vais continuer ma vie. Là, j'ai tout l'après-midi devant moi. J'ai déjà bien avancé. Mais je n'ai plus que de trucs à faire. Et après, c'est que de l'administratif. Un petit café pour tenir le coup cet après-midi. Ok ? D'habitude, je ne fais jamais ça. Mais là, allez. J'ai peut-être mis un peu trop de glaçons, non ? Allez, c'est le deuxième moment du transfert. J'ai fait une pause dans mon travail. Et regardez, j'ai déjà réussi à faire ça. Mais je n'arrive pas à ça, cette étape. Donc, on va demander à l'homme. Écoutez, il va être content. Il y en a un autre là-bas qui chill. Ça va, mon fils ? Oh, tu t'es fait une belle toilette. T'es tout beau. Mais j'aimerais bien qu'on te lave un jour. Hein ? Coucou, mon fils. Qui c'est qui a mangé le mascarpone hier soir ? Hein ? Je mangeais un truc au mascarpone. Et j'avais ma cuillère dans la main. Il est arrivé. Et il m'a jeté un énorme coup de langue dessus. Voilà. Dès qu'il y a des produits laitiers, toi, tu... Hein ? Tu me le voles. Oui, t'as raison, fais ta toilette. Maman te dégoûte. Dès que je le touche, il fait sa toilette. Je suis ta mère. Voilà. C'est de la MSMR de chat. T'es très à ton affaire, là. Voilà. Petite patte. Oui, c'est dégoûtant. Maman, elle a touché les pattes. C'est dégoûtant. Mon crush m'a demandé ce qu'on faisait ce soir. Franchement, je ne sais pas. Sachant que demain, je... J'ai un truc d'affaire à faire. Et je dois me lever à... Je ne sais pas quelle heure. Très tôt. Bref. Parce que demain, je pars à Lyon. Et... Je ne sais plus à quelle heure il est mon train. Mais beaucoup trop tôt. Vraiment beaucoup trop tôt. Et je fais l'aller-retour dans la journée. Et du coup, il m'a dit « Ouais, tu veux qu'on fasse un truc et tout ? » Je dis « Ah ouais ! » Et du coup, là, je viens... Il m'a dit « Tu veux un petit restaurant Mimi ? » J'ai dit « Bah oui, trop cool en vrai. » Et là, il vient de m'envoyer... L'homme est très investi. Il vient de m'envoyer 15 restaurants. Il m'a dit « Regarde et choisi ! » Quel homme. Top. Donc du coup, ma question, c'est il va falloir sécher le cheveu et faire quelque chose. N'est-ce pas ? Parce que voilà, là, actuellement, ma personne. Donc je vais sécher mes cheveux et faire un petit mini brushing. OK ? Parce que là, je me fais peur moi-même. Ça va me faire une pause dans mon travail. Là, je n'ai plus qu'un truc à faire et c'est fini. Mais c'est long. Mais comme ça, moi, je serais bien coiffée. J'ai des boutons absolument partout. J'essaie de me maquiller, mais en fait, c'est pire en maquillant. Je ne sais pas pourquoi on ne les voit pas à la caméra. C'est... C'est terrible. Terrible. Faire quelque chose de moi, mais il n'y a rien qui fait, quoi. Je ressemble à un cadavre. Oh ! Et en fait, j'ai l'impression que plus on maquille les boutons, plus c'est pire. Mieux vaut assumer la chose. Pourquoi c'est quand je vois mon crush que j'ai ça ? Ce n'est pas juste. C'est toujours mieux que rien. Pourquoi c'est le jour où je me sens le plus moche possible que j'ai rendez-vous avec lui ? Non, vous me direz, je ne me sens pas très très belle tous les jours de toute façon, donc quoi qu'il en soit... Mais j'ai eu quand même des moments où je me trouvais un peu mieux que ça, quoi. Ça doit être à cause des boutons. Ça me fout dans une... C'est terrible. Tout ça, là. Je sais, je me plains de trucs très futile, hein. Mais c'est... Ma chaîne YouTube. Voilà. Écoutez, au moins, les cheveux sont propres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais me changer, évidemment. Waouh, les amis, il est 17h et j'ai fini tout mon travail. Mais qu'est-ce que je vais faire, maintenant ? J'ai une vie qui s'offre à moi, là. Qu'est-ce que je peux faire de beau ? Je suis sûre qu'il y a des trucs que j'oublie, les amis. C'est pas possible, en vrai. Réfléchissons. Je sais pas, j'ai la sensation d'avoir oublié quelque chose. J'attends des trucs pour une... un contrat, mais j'ai pas encore reçu, donc je peux pas le faire. Donc ça, bon, voilà. Écoutez. Écoutez. Bravo. Caro, bravo. Je pourrais même aller faire mes ongles. Mais j'ai pas... Je vais y aller dimanche, en vrai, avec Gab, je pense. Donc, je vais pas y aller maintenant. Et voilà, les amis. Bah, écoutez, c'est joli comme tout, hein. Mais du coup, bah, vous en doutez bien que j'ai pas besoin de l'autre. Mais, euh... C'est pas grave, ça fera le bonheur de quelqu'un. Voilà. Je suis ravie. Écoutez, c'est très joli. Je trouve. Voilà. Faut vraiment que je m'habille. C'est pas grave. Voilà. J'ai fait mes cheveux pour le date. Mais, euh, bon. Je vais m'habiller, je sais pas comment. Coucou. Fils. C'est le moment de s'habiller pour, euh... Le date. Du coup, on va dans un petit resto à côté de chez moi. C'est pratique. C'est très pratique. Mais du coup, la question... Ah, j'ai reçu cette robe, euh... sur Vinted. Elle a été neuve avec étiquette. Incroyable. Euh... Écoutez. Elle est sublime. Je voulais absolument une robe avec des plumes comme ça. Enfin, c'est des fausses plumes, quoi. Mais vous voyez. Je l'ai acheté 10 euros sur Vinted. Elle est trop belle. Euh... La marque... Ça s'appelle Girarco. Je connais pas du tout, je vous avoue. Mais voilà. Elle est très belle. Et euh... Elle est semi-longue. C'est trop beau. J'ai trop hâte de la mettre... De la mettre. Mais bon, là, c'est un peu too much. Euh... On va dans une petite brasserie. Donc euh... On va se calmer. Voilà. On va... Merci.